Sekiro, le dernier jeu de FromSoftware est sorti fin mars et comme à leur habitude leur vision de l'apprentissage dans le jeu vidéo en révulse plus d'un. De cette complexité aura suscité la demande auprès du studio et de l'éditeur une option permettant de rendre accessible le jeu, comprenez, un mode facile. Et face à cette requête, il y a eu la prévisible levée de bouclier des vrais gamers qui, fiers de leur offert, refusent qu'une option facile y soit implémentée. Mais dans ces joutes sanglantes, un argument m'a fait tiquer et j'étais à la fois très content et très surpris de l'hypocrisie de certains sur le sujet. Aussi incroyable que ça puisse paraître, de cet affrontement est sorti la notion de vision d'auteur. Waouh ! Moi qui pensais qu'on avait un public de niche ! Et une fois l'effet de surprise disparu et avoir passé en revue ce qui voulait faire que la vision d'auteur sanctuarise le débat, j'en me suis rendu compte que beaucoup usaient de cette notion sans le moindre développement. Qu'est-ce qu'engage la vision d'auteur pour le jeu vidéo ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pixélisation ! Tout d'abord, il faut définir ce qu'est un auteur. A première vue, on pourrait facilement rapprocher cette notion dans le jeu vidéo à celle de la littérature. L'auteur est celui qui écrit et qui est donc à l'origine du livre en question. L'auteur est un écrivain, c'est donc aussi associé à la profession. D'ailleurs, cette profession est déclinable selon la nature de l'oeuvre littéraire, comme avec le dramaturge pour l'auteur d'une pièce de théâtre. Mais ce rapprochement peut poser problème, car il y a souvent une seule personne derrière un livre, son histoire et ses thématiques. Alors que dans le jeu vidéo, on regroupe plusieurs corps de métier bien éloignés les uns des autres. De fait, il est plus sage de se référer à la définition dans le domaine du cinéma pour parler d'auteur de jeux vidéo. L'auteur est au centre de la fabrication d'une oeuvre cinématographique, allouée au réalisateur la plupart du temps. La réalisation est censée transmettre une certaine vision qu'a son réalisateur sur son art et y mettre des idées personnelles dans ses oeuvres. La politique des auteurs, propre à la nouvelle vague, tente à analyser non pas le travail du genre, mais plutôt du réalisateur avec ses récurrences. Et avec cette définition, on se passe bien de l'idée que regrouper des corps de métier différents n'aide pas à la création d'une oeuvre complexe et totale qui est un long métrage. Mais quand bien même, la notion d'auteur est avant tout l'idée de désigner qui est à l'origine, responsable d'une oeuvre, d'un acte ou d'une découverte. Si on devait rapprocher la notion d'auteur de jeux vidéo à celle d'auteur dans le cinéma, il faut alors consciemment définir qui est la tête pensante principale d'un jeu. Si c'est une convention comme quoi c'est le réalisateur d'un film qui en est l'auteur, quel poste dans l'industrie vidéoludique peut se rapprocher de cette importance ? Qui du concepteur ou du réalisateur est à l'origine d'une oeuvre vidéoludique ? C'est une question que seule l'investigation au cas par cas peut apporter une réponse, parce que cet aspect du jeu vidéo n'est pas conventionné comme dans le 7ème art. Mais le rapprochement entre le cinéma et le jeu vidéo sur la notion d'auteur implique aussi de parler en opposition de fuzzers. Ainsi, un jeu avec à sa tête pensante un auteur aura la fameuse distinction de jeu d'auteur, alors que tout le reste n'est que pur produit industriel cherchant à engranger le plus d'argent. Mais est-ce que la finalité c'est réellement de parler de jeu d'auteur ? Disons que si c'est pour finir comme avec le débat autour de la cinéphilie, très peu pour moi je préfère passer mon tour. Non, je pense que l'important c'est d'analyser le jeu vidéo selon ce que son créateur a voulu nous transmettre. Que ce soit une vision du médium, une réflexion sur une thématique ou un simple moyen de partager son imaginaire de manière concrète. Cependant un petit détail me dérange, qu'en est-il de l'art ? Parce que dans le domaine littéraire, cinématographique ou de la bande dessinée, la notion d'auteur y est attachée pour des raisons artistiques. Et le paradoxe d'appliquer une vision d'auteur au jeu vidéo nécessite donc que celui-ci soit un art, qu'on le critique et qu'on l'analyse en tant que tel. Or c'est loin d'être le cas dans l'imaginaire collectif, et ce même dans les conventions de nos chers joueurs et joueuses régulières. Alors je critique absolument pas cette position, je respecte totalement le fait qu'on puisse ne pas y voir d'intérêt, y voir les limites, ou tout simplement ne pas chercher plus loin dans un médium qui tend beaucoup à divertir. Et si pour moi ça crève les yeux que le jeu vidéo est un art, je pense qu'il est aussi normal de ne pas le considérer en tant que tel. Après tout, le cinéma aussi n'était pas considéré comme un art dès le début, et il aura fallu attendre un peu avant qu'il gagne ses lettres de noblesse. Alors faut-il considérer le jeu vidéo comme un art pour parler de vision d'auteur ? Laisse-moi deviner, oui et non ? Exactement. Oh putain, t'as autant de capacité à disserter qu'un mec a la possibilité de se lécher le coude. Oh. Donc non, parce que la notion d'auteur n'est pas spécifique à l'art. Comme dit plus tôt, l'auteur n'est pas forcément un artiste, ça peut être un criminel, un chercheur, n'importe qui qui fait quelque chose en est l'auteur. On peut être à l'origine d'un jeu sans pour autant avoir une volonté artistique derrière. Le jeu vidéo étant un divertissement et aussi une industrie, la création d'un jeu peut vouloir combler un voire plusieurs de ses domaines. L'art n'est donc pas spécialement prépondérant dans la volonté de créer un jeu. Tout créateur de jeux vidéo n'en devient alors pas un auteur. Puis selon la définition de certains, l'art ne peut être compatible avec la notion d'industrie. Ça et tout plein d'autres pseudo-arguments qu'on peut facilement aller vérifier sous le tweet du ministre de la culture nous promettant que le culture pass prendra en compte le jeu vidéo. Sans parler de la volonté de nombreux gamers à ne pas vouloir de politique dans leur jeu préféré. Et si le jeu vidéo a d'abord été pensé comme un divertissement, puis une industrie et enfin un art, je connais d'autres domaines artistiques où c'est le cas. Le cinéma pour commencer, mais aussi la littérature et n'importe quel des autres arts que vous considérez qu'il y en ait 7 ou 10. Tout n'a pas été pensé pour être un art à sa création. C'est son potentiel et son exploitation en tant que tel qui lui donne cette appellation, malgré qu'il puisse côtoyer d'autres aspects moins artistiques. Le cinéma émane avant tout d'une avancée technologique et aujourd'hui encore, cet art est dépendant des innovations, au même titre que son chiffre d'affaires. Puis sans rentrer dans les détails, c'est la construction économique et sociale qui fait que l'art doit être une industrie pour subsister. Je comprends qu'on puisse se convaincre que c'est le plus grand frein à la conception d'une volonté artistique, mais de mon point de vue c'est un moindre mal. Forcément que l'argent entre en compte dans le processus créatif, et c'est la dure réalité car c'est aussi elle qui donne le pouvoir, quitte à s'approprier la création d'autrui à son compte. Un jeu vidéo appartient à son éditeur dans la majorité des cas, et si cette situation cause de nombreux tourments, elle est aussi à l'origine de grands jeux. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de regard critique sur cette façon de procéder, et que chaque avis contraire ne prend pas en compte tout le bien que ça fait. C'est en ayant cette approche qu'on perfectionne un système, sachant que la création de jeux vidéo est un système bancal, même s'il fonctionne suffisamment bien pour en faire une très grande industrie culturelle. Mais à quel prix ? Et pourquoi oui du coup ? Et bien parce que c'est selon moi de notions liées. Il n'y a pas d'art sans vision d'auteur, il n'y a pas de vision d'auteur sans une possibilité artistique. Le jeu vidéo est un art total comme le cinéma, qui peut de par ce biais toucher son utilisateur de différentes façons. Le jeu vidéo avec ses plus de 50 ans d'existence, c'est créer ses codes et moyens d'interaction avec le joueur, quitte à les rendre cryptiques pour les non-initiés. Si le jeu vidéo n'était pas un art à sa création, il aura su user de son potentiel pour transcender son héritage uniquement ludique et mercantile, donnant à son tour un art dont le but est de transmettre ou faire passer son point de vue sur tel ou tel sujet. Partager ce qui fait notre conception du monde ou du médium a donc fait du jeu vidéo un art, avec ses visions d'auteur qui côtoient le jeu uniquement divertissant et la production sans aucune prise de risque. On ne peut donc pas parler de vision d'auteur sans parler de l'art dans le jeu vidéo, parce que ce sont selon moi ces auteurs qui donnent un sens artistique au domaine vidéoludique. La principale différence entre les auteurs de films et les auteurs de jeux vidéo, c'est majoritairement la visibilité. Dans le jeu vidéo, très peu de productions sont apparentées à leur créateur, celui ou ceux par qui l'idée a été développée. Si vous pouvez m'en citer quelques-uns, il est assez complexe de mettre un nom sur la plupart des jeux vidéo. Et d'ailleurs ça se voit rien qu'avec Sekiro, qui est dans l'imaginaire collectif plus un jeu de From Software qu'un jeu d'IDTK Miyazaki. Et en somme, l'identification est compliquée justement parce que c'est ni dans nos volontés de les connaître, ni dans celles des studios et éditeurs d'apparenter ces oeuvres à une personne. Si encore une fois il y a des exceptions, on est loin de placer cette vision d'auteur en tant qu'élément marketing, comme dans le cinéma par exemple. Mettez sur l'affiche d'un film que Steven Spielberg là ne serait-ce que produit, et le film aura un petit paquet d'entrées sans faire plus parler les bandes d'annonces. Et si dans le cinéma on jure beaucoup plus par ses grands noms, dans le jeu vidéo la parenté est souvent donnée en faveur du studio qui développe, voire pire de l'éditeur. Ainsi même si Fumeto Ueda est un des auteurs de jeux vidéo le plus reconnu, sur aucune des jaquettes de jeux sur laquelle il a été directeur y est inscrit son nom. Et ça vient beaucoup de la façon qu'on a de concevoir le jeu vidéo, avec des équipes conséquentes dans la plupart des cas. Attribuer un jeu à une voire deux personnes est parfois très compliqué, même si aujourd'hui on tend vers cette centralisation. Aussi à l'instar du cinéma avec la nouvelle vague, la vague indépendante tend à redistribuer les cartes en faveur de l'art et plus particulièrement de la vision d'auteur. Le fait d'être dans des équipes plus réduites, voire parfois composées de seules, a forcément évité que quelques idées soient remises en cause, à tort ou à raison. C'est un peu un retour en arrière, car c'est comme ça que s'est bâti les fondations de la création de jeux vidéo. Le mythe, pas si légendaire du particulier à développer un jeu dans son garage s'étant un peu perdu avec les fonds toujours plus conséquents pour suivre l'évolution technologique, on peut de nouveau associer un jeu plus facilement à son auteur. Et si je pense que c'est une nécessité de travailler en grand nombre sur des projets conséquents, les idées d'une personne y seront forcément diluées dans l'interprétation de celui qui applique le code au jeu. Et même si on n'aime pas non plus crier constamment à la perfidie des éditeurs qui cassent les idées pour les faire rentrer dans un moule, bah si on aime bien quand même. Oui c'est vrai on aime bien. Se dispenser en partie du pouvoir décisionnaire de l'argent aide cette créativité à redéfinir les codes et à rendre personnel chaque création. L'appropriation d'une oeuvre se fait alors beaucoup plus pour son auteur, celui à l'origine de l'idée, que pour son éditeur. Cela dit, tout n'est pas tout rose du côté des indés et il est parfois dommage de voir que des jeux qui suivent cette tendance soient récupérés par des labels indés, comprenez des éditeurs de jeux indépendants. Alors je vais pas leur jeter la pierre, c'est toujours super d'avoir des gens qui ont du poids pour représenter et aider ces jeux plus modestes mais avec beaucoup d'idées novatrices. Le problème c'est qu'inconsciemment ou non, ils récupèrent plus de prestige que le studio en question. On associe par exemple beaucoup plus cette imagerie développée par Hotline Miami à Devolver Digital qu'à Denaton Games. Et qui plus est, les labels indés cherchent pour la plupart à créer une ligne éditoriale pour avoir cette notion de label facilement reconnaissable. Cette ligne éditoriale, en plus de favoriser la création de jeux semblables, participe aussi à l'appropriation d'un jeu plutôt vers son éditeur, empêchant l'expression d'une vision d'auteur. Mais ces labels sont loin d'être les seuls à entretenir une identification complexe de ces auteurs. Final Fantasy XII par exemple est jusque dans ses crédits attribués à Hiroyuki Hito et Hiroshima Minagawa. Alors que Yasumi Matsuno, ayant occupé le poste de réalisateur depuis le début du projet en 2002 jusqu'en juillet 2005, est seulement crédité comme étant celui qui avait l'idée originale, le scénario, puis superviseur de son retrait pour cause de maladie. De quoi briser mon petit cœur de fan quand on sait que le monde d'Ivali c'est le bébé de Matsuno et de son équipe. Et si cette complexité tend à ne plus être un frein vu la quantité d'informations qu'on a aujourd'hui, il faut se servir de ces informations pour comprendre comme Truffaut et la nouvelle vague ce que vision d'auteur veut dire pour tel ou tel auteur. Dans les différentes œuvres de l'auteur, on doit pouvoir y déceler les motivations, les raisons, les idées et leurs applications en jeu. Bref, le pourquoi du comment. On arrive par exemple à comprendre pourquoi Final Fantasy IX est aussi morbide malgré son allure adolescente voire enfantine. En comprenant l'état émotionnel d'Hironobu Sakaguchi au moment de créer le jeu, son univers et comment le gameplay retranscrit l'état des personnages. L'œuvre de Tetsuya Takahashi est quant à elle beaucoup plus globale et saupoudre ses JRPG d'une connotation philosophique occidentale très peu vue dans le milieu, créant des œuvres complexes dont le scénario est la base. De Xenogears chez Square à Xenoblade Chronicles 2 avec Monolith Soft, l'identification va beaucoup plus loin que le préfixe qu'il s'amuse à caler sur tous les titres de ses jeux. Et que dire de Yoko Taro, auteur énigmatique derrière Drakengard et Nier, qui dans ses histoires morbides dépeint les raisons pour lesquelles ses personnages sont poussés à tuer. On comprend l'importance du cinéma dans les œuvres d'Hideo Kojima, qui même si elles sont cryptiques voire nanardesques dans ses références, ont participé à un très grand changement dans le jeu vidéo, puisqu'aujourd'hui encore, le jeu vidéo emprunte beaucoup, voire trop, au cinéma. Reiko Kodama, aussi connu sous le pseudo de Phoenix Rai, ou reconnu comme la première dame des RPG, aura dans son petit parcours en tant que directrice, puis de productrice notamment de Skies of Arcadia, mis l'accent sur la place de la femme et des personnages féminins dans le jeu vidéo. Et chose intéressante à noter, c'est que tous ces auteurs n'ont pas toujours tenu le rôle de concepteur ou de réalisateur pour leurs œuvres. Ainsi, à l'instar de Star Wars, il y a eu plusieurs réalisateurs au sein d'une même trilogie, certains épisodes ayant été délégués et juste scénarisés par leurs auteurs, voire seulement produits. En cherchant dans les crédits de Bravely Default, on se rend compte qu'excepté Akihiro Yoshida, la majorité ont œuvré sur très peu de jeux, qui plus est de petites envergures. Seul le producteur Tomoya Asano était expérimenté, et aura réussi à créer une filiation entre ces jeux produits depuis Final Fantasy The Four Heroes of Light. Ainsi, même un producteur peut être à l'origine d'un jeu, y apporter sa vision d'un genre et donc, par extension, en être l'auteur. Eh ben, on n'est pas passé loin du 100% JRPG. Sérieux, tu joues à aucun autre genre de jeu ? On a la culture qu'on se forge. Et en parlant de culture, c'est en s'informant sur ce qui fait qu'un jeu est personnel qu'on comprend plus facilement pourquoi on aime, ou au contraire, pourquoi on n'aime pas telle ou telle façon de faire un jeu. Mais décrypter et comprendre une vision d'auteur se fait au travers de clés de lecture plus ou moins évidentes et bancales. L'important, c'est donc la culture et l'information qu'on a à notre disposition, et aussi nos capacités cognitives pour faire le lien entre deux métaphores qui relèvent parfois seulement de la théorie. Comprendre une vision d'auteur peut donc se révéler complexe la plupart du temps, et variable selon notre culture et son appréciation. J'avais par exemple beaucoup de mal à comprendre pourquoi FromSoftware et Miyazaki avaient fait Sekiro. Je trouvais beaucoup trop de choix bancal pour qu'ils dépassent dans mon estime le fameux Bloodborne et son univers Lovecraftien. Pourtant, en lisant un article sur Sekiro dans JV Le Mag, la description du samouraï et de ses caractéristiques morales et sociales m'ont fait me rendre compte qu'en fait, l'idéologie de Miyazaki sur l'apprentissage et la rigidité est parfaite pour ce guerrier. Mais qu'importe la culture, une vision d'auteur ne peut à elle seule qualifier de judicieux tel ou tel choix dans le game design. Premièrement, parce que les auteurs en question peuvent se planter sur toute la ligne. Un exemple assez fort est celui de Koudelka, le précurseur de la saga de JRPG Shadow Hearts. Dirigé par un compositeur star de chez Square après les deux bandes-son de Seiken Dessetsu 2 et 3, il se révélera maniaque lors de la création de Koudelka, voulant contrôler la moindre parcelle du jeu. N'écoutant aucun avis contraire à sa vision, l'équipe accouchera dans la précipitation d'un jeu à l'histoire incroyable et aux personnages touchants, mais surtout à une catastrophe incohérente pour son système de progression, de combat et même pour son OST. Pourtant, on peut facilement qualifier le jeu d'Iroki Kikuta comme étant un jeu d'auteur avec une vision derrière, aussi bancale soit-elle. Est-ce que ça en fait forcément un grand jeu ? Pas vraiment. Et deuxièmement, il est impossible pour tout le monde d'apprécier une œuvre selon le même référentiel. Et en partant de ce postulat que je trouve plutôt exact, j'ai du mal à voir en quoi la vision d'auteur sanctuarise le débat, la critique ou quelconque avis sur l'œuvre en question. Si certains y voient une volonté de tuer l'art, c'est surtout que les idées d'un auteur ne peuvent faire foi ou être universellement admises comme étant du génie suprême. Pour reprendre le discours de Kant, même si je déteste cette façon de voir l'art, je dirais que tout est agréable et que rien dans l'art ne tente à être beau. Rien ne peut être universellement et inconditionnellement considéré par tous selon le même jugement. Ça peut avoir un sens, un intérêt à l'analyse, mais même avec le bon prisme, rien ne garantit qu'on adhère, rien ne devrait nous y forcer. On ne cessera jamais de vous le dire, mais la subjectivité est la base de l'art. Les sentiments n'ont aucune objectivité, c'est alors assez paradoxal d'essayer d'apporter une réponse objective quand le but est de susciter des sentiments, des émotions ou même l'intellect. Et même si certains tentent de vous faire comprendre qu'ils ont raison et que vous avez tort, c'est pas tellement possible et ça ne restera que son analyse. Eh oh, mollo avec le réglage de compte en vidéo, hein ! Aussi étonnant que ça puisse paraître, on n'a pas réellement la même mentalité d'un côté à l'autre de l'Atlantique, alors que nos cultures partagent un ancêtre comme un proche. Je vous laisse imaginer les différentes clés de lecture qu'ont nos amis asiatiques. De par la diversité bienvenue de nos mentalités, il est impossible de tirer une analyse purement objective sans qu'elle oublie le fondement de l'art, les émotions et comment l'auteur les suscite et joue avec. Mais pour moi, le problème principal de ce débat, c'est d'opposer l'avis de la masse à la vision d'auteur. Et pour que cette position tienne, il faut répondre positivement à cette question. Est-ce qu'une œuvre appartient à son auteur ? Répondre oui ici, c'est à mon sens avoir très peu de recul sur ce qu'implique l'art et la transmission d'une idée. Déjà parce que la politique des auteurs a beau être fondatrice de la façon dont on a de voir le cinéma et donc un peu le jeu vidéo, elle est aussi incroyablement réductrice pour les équipes qu'il y a derrière. La centralisation est surtout utile à l'analyse de l'œuvre globale d'une personne, mais pas d'une œuvre au sens unitaire et ponctuel. Parce qu'un film ne se fait pas seulement avec un réalisateur, et un jeu se fait rarement avec seulement une personne. Aussi intéressante que puisse être cette centralisation pour le grand public et pour la nouvelle vague, elle est réductrice et ce de façon très injuste. Bien entendu, un auteur collabore souvent avec les mêmes personnes, mais ça n'empêche pas à mon sens qu'il faille rendre à César ce qui est à César. Et deuxième point qui vise à nuancer la valeur de la vision d'auteur, c'est le traitement que nous consommateurs en faisons. Si une œuvre existe grâce à la volonté et la créativité de quelques hommes et femmes, elle ne subsiste et existe dans l'imaginaire collectif seulement au travers de ce qu'on en pense. Et pour ça, l'appropriation d'une œuvre cinématographique mauvaise pour en tirer du rire en est un bon exemple. Pour les deux du fond qui suivent pas, je parle bien entendu de Nanar. Le Nanar n'a pas pour but de faire rire, et il est même souvent sérieux dans son propos. Cependant, il est récupéré par le public qui recherche des émotions pourtant rarement à la base de la vision. Et pour traiter ce sujet, je vous laisse aller voir la vidéo du fossoyeur de films sur les Nanar, et celle de Chroma sur Troll 2, qui parle très bien de la démarche d'auteur qui est essentielle aux Nanar. De façon plus explicite, le jeu vidéo est de part son format, une œuvre qui peut facilement se faire adapter par son public. De par sa posture de software, il n'est pas rare de voir des jeux se décliner vers des versions plus personnelles d'elles-mêmes, comme le montre la multitude d'adaptations de la formule Pokémon avec ses bestioles et son aventure. Mais l'appropriation du public vient aussi de la multitude d'ajouts qui existent sur tel ou tel jeu, rendant parfois l'expérience beaucoup plus prenante que la fameuse version dite Vania. Et oui, on parle ici des modes, d'interface pour les MMO aux ajouts de mécanique et d'équilibrage d'incivilisation pour ne citer que lui. C'est même parfois une part importante du game design, en faisant en sorte que le joueur s'approprie le jeu. Les fameux éditeurs de niveau en sont un bon exemple, mais des jeux comme Minecraft ou le très bon Mario Maker 2 sont encore plus parlants. Le public, ici, y est de façon explicite lié au succès et à l'expérience qu'eux-mêmes auront. Mais de façon implicite, à l'instar d'une nanar, le joueur participe à la réputation d'un jeu qui n'est pourtant pas son propos ou son unique couche de lecture. Est-ce que certains se fatigeraient à demander un mode facile à des jeux comme les Souls-like si d'autres ne les portaient pas comme étant d'art d'une certaine classe de joueurs ? Non, on parlerait juste de ces jeux pour leur qualité et leurs défauts, et certains regretteraient peut-être la vision de l'apprentissage qu'ils véhiculent. On n'aurait pas d'affirmation ridicule comme quoi un mode facile sur un jeu difficile c'est une volonté de tuer l'art, ni de 0 sur 20 parce que le jeu est trop compliqué. De Dark Souls à Sekiro, on a là un parfait exemple de comment la masse s'approprie une oeuvre pour le meilleur comme pour le pire. Les consommateurs d'un médium ou d'un autre s'approprient quoi qu'il arrive les oeuvres en question. C'est pas rare qu'une oeuvre échappe à son auteur au sens artistique, et si on parle souvent de rapport à l'oeuvre, c'est parce qu'il y a autant de l'auteur et de son équipe que de nous dedans. Nier l'influence des autres dans notre appréciation, c'est oublier ce qu'est vivre en société, oublier que les tests et autres avis nous encouragent à faire certains choix, notamment sur les produits culturels qu'on consomme et donc l'appréciation du médium de manière générale. Donc une oeuvre n'appartient pas seulement à son auteur, mais à une multitude de personnes qui gravitent autour, qu'ils la produisent, qu'ils en parlent ou l'apprécient plus ou moins, en bref, qu'ils l'entretiennent. Bien entendu, il n'est pas question d'annuler tout l'intérêt de la vision d'auteur, mais plutôt de recentrer les élans un peu trop baveux cherchant à réduire l'art à une simple pulsion créative individuelle. Parce que dans les faits, il y a beaucoup plus que ça. Il faut se rendre compte que plus que l'auteur en question, c'est aussi les analyses et les critiques, comme le succès populaire, qui font d'une oeuvre ce qu'elle est. Regardez, ce n'est pas les auteurs qui se décrètent en tant que tels, enfin rarement, c'est la vie générale, un consensus qui nous amène à parler de films ou de jeux vidéo d'auteurs ou non. Alors pourquoi opposer la vision d'auteur à l'avis du public, quand c'est nous-mêmes qui lui attribuons ce titre, à quelques divergences près que je trouve personnellement bienvenue ? La vie des gens a une importance dans la création et la conception de ce qu'est l'art ou le médium en question, et ce autant que les auteurs et leurs équipes. D'où l'importance, selon moi, d'accorder un minimum de crédit à chaque avis. Le jeu vidéo étant une forme d'expression comme tout art qui se respecte, le dialogue qui se crée entre joueur et le jeu est au moins aussi important que le dialogue qui se fait entre joueur et joueuse. L'essentiel, ce n'est pas d'être d'accord ou de convaincre, c'est d'y apporter sa vision, son appréciation des idées dépeintes dans l'oeuvre, sa pierre est à l'édifice sans empêcher les autres d'être posés à côté, parce que sinon votre pierre ne deviendra jamais un édifice. Et si je devais poser la mienne sur le débat qui entoure Sekiro, je dirais que l'option n'a jamais tué l'art. La levée de bouclier est compréhensible et tout n'est pas bon à prendre au nom de l'accessibilité. Mais tout n'est pas non plus justifiable par la quête d'identité unique. Avoir un mode facile gâcherait une partie de la vision d'auteur de Miyazaki et son équipe, aussi bancale puissiez-vous la trouver. Mais je ne vois malheureusement personne parler des défauts des traductions, qui nuisent à la pureté de cette vision en perdant dans celle-ci des sens que notre belle langue n'a pas. Le but de ce mode facile n'est pas de dénaturer la vision de Miyazaki, c'est de pouvoir apprécier un jeu qui n'avait sans doute pas que sa difficulté comme intérêt. Surtout qu'au final Sekiro est sur de nombreux points le plus accessible des Souls-like, notamment au niveau de son univers. Un petit peu comme pour la recherche du challenge dans le jeu vidéo, la vision d'auteur a bon dos pour justifier le plaisir des uns et le malheur des autres. Encore une fois, tout ça pour une option que personne ne vous forcerait à utiliser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501